XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, on attaque tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 24 août. Vous le voyez à l'écran, quelques statistiques attireront notre attention ce jour, aux premières desquelles les commandes de biens durables du mois de juillet aux Etats-Unis. On aura aussi l'indice d'activité pétrolière Bakker Hux qui sera publié ce jour à 19h. Alors évidemment, ce qui nous intéressera surtout, et ce sera véritablement le focus de la fin de semaine et de cette séance, c'est la fin du symposium économique de Jackson Hole et surtout le discours du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell. Discours attendu ce jour à 16h. Évidemment, celui-ci aura très probablement beaucoup d'impact sur les marchés. Pour l'heure, les indices européens évoluent en territoire positif et ce, en dépit de l'échec des négociations sino-américaines. Donc vous le savez, se sont réunis les parties américaines et chinoises mercredi. Donc ils ont discuté toutes les journées de mercredi et jeudi. Eh bien, effectivement, les discussions se sont soldées par un coup d'épée dans l'eau, puisqu'elles n'ont pas du tout produit les effets escomptés. Les cours du contrat WTI ont notamment clôture en légère baisse. Certains anticipent déjà un repli de la demande et même, pour aller plus loin, une contraction de la croissance. La BCE s'inquiète de l'atmosphère ambiante. C'est d'ailleurs le sous-titre de l'analyse matinale, puisque selon elle, les incertitudes commerciales pourraient très clairement pénaliser la croissance en zone euro. Et donc au final, eh bien, effectivement, tout le monde pourrait quelque part pâtir de cette situation. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui évolue au-dessus du seuil des 1,1550. Donc on est porté par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. À court terme, j'anticipe toujours un retour sur le niveau des 1,16, voire même 1,1630. Donc il n'y a pas vraiment de nuages à l'horizon à très court terme sur la paire euro-dollar. Bien au contraire, on a vraiment toutes les raisons d'un point de vue technique et d'un point de vue macro d'aller rechercher le niveau des 1,16 dollars pour 1 euro. Sur la paire euro-dollar, le DAX 30 s'envole. Il s'envole enfin après 3 jours de stagnation. 12 435 points. Alors évidemment, ça, c'est quelque chose dont je parle depuis le début de la semaine. Alors, ce n'est pas encore fait. Ce qui est fait, c'est désormais le niveau des 12 420 points. J'anticipe évidemment le seuil des 12 468 points à court terme. Et pourquoi pas même le niveau des 12 500 points. L'idéal serait que nous arrivions sur ce niveau aujourd'hui pour bien finir la semaine. Et que nous repartions la semaine prochaine sur de nouvelles bases. Avec comme objectif le niveau des 12 660 points. Le gold qui s'est bien repris, qui se reprend progressivement depuis son support des 1184 dollars l'once. A l'image de la paire euro-dollar, j'ai un billet acheteur sur le gold. Je vois bien le niveau des 1192 dollars pour aujourd'hui et 1206 dollars pour la semaine prochaine. Du côté du contrat WTI, on a clôturé jeudi en légère baisse, moins 0,04% à 67,83 dollars le baril. Après une série de 5 séances de hausse consécutives quand même, il faut le noter. Donc, c'est une petite séance de respiration à laquelle on a assisté hier. Le repli de la veille est bien évidemment imputable aux discussions chino-américaines qui n'ont pas produit les effets escomptés. Les parties n'ont pas réussi à dessiner les contours d'un accord qui aurait permis évidemment d'apaiser la situation globale. En conséquence, les opérateurs anticipent évidemment une nouvelle salve de sanctions douanières de part et d'autre. Et surtout, un ralentissement de la demande d'or noir qui est amené à pénaliser la croissance mondiale. Malgré la situation, je conserve un billet acheteur sur le contrat WTI. Il semble que les opérateurs soient focalisés par la contraction des stocks aux Etats-Unis. Contraction des stocks tout à fait significative cette semaine, je le rappelle, plus de 5 millions de barils en moins la semaine dernière. Donc évidemment, c'est très positif. Ça devrait continuer cette semaine, on aura la confirmation évidemment mardi prochain au travers des premières estimations de l'API. Donc pour l'heure, j'ai un billet assez positif sur le contrat WTI et je pense qu'on va terminer la semaine autour des cotations actuelles, c'est-à-dire 68 à 68,50 dollars le baril. Sur l'indice S&P 500 maintenant, alors évidemment la toile de fond est quand même très positive puisque nous évoluons au-dessus du seuil des 2860 points. Les prix sont soutenus par la moyenne mobile à 21 périodes. Ni une ni deux, j'ai un billet acheteur sur l'indice S&P 500 à l'image du DAX 30. On va revoir de mon point de vue le niveau des 2870 points aujourd'hui. Nous terminons avec le Bitcoin et le Bitcoin qui lui aussi retrouve progressivement des couleurs. Alors c'est assez pénible, on a réussi à retrouver hier, vous avez vu, on a retrouvé quand même le niveau des 6500 dollars pour un Bitcoin comme anticipé. Alors évidemment on a tout de suite corrigé derrière. Je pense qu'on va revoir ce niveau puisqu'on a quand même une toile de fond assez saine, une toile de fond technique évidemment assez saine puisque les prix sont portés par des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Et dans le même temps on a un RSI qui est stable sous sa zone de surachat. Alors évidemment en cas de pénétration dans la zone de surachat, nous pourrions très clairement revoir le niveau des 6500 dollars pour un Bitcoin, voire même le niveau des 6570 dollars. On se quitte sur cette note, on se retrouve bien évidemment ce jour 15h15 pour notre séance de live trading. Donc on va bien évidemment essayer de clôturer la semaine, passez-moi l'expression, mais en fanfare, sur un succès puisqu'on a quand même passé une très très bonne semaine au niveau du DAX 30. Et on l'a vu, tous nos scénarios ont été validés. Merci à vous et à tout à l'heure.